L'espace fitness a accueilli ses premiers sportifs en juillet 2021. C'est un projet qui est né de la volonté d'offrir à l'ensemble des professionnels de l'établissement, au sortir de la crise Covid, un espace pour se retrouver, pour pratiquer une activité sportive ensemble dans un lieu convivial. L'originalité du projet tient au fait qu'on fait intervenir un prestataire externe qui vient proposer différentes activités, mais aussi des coachs internes, donc des agents du CHPG, qui ont souhaité contribuer à ce projet valorisant en mettant en pratique leur passion puisqu'ils sont eux-mêmes sportifs en dehors de l'établissement et ont choisi de la partager avec leurs collègues de travail. Bonjour, je m'appelle Gwenval Anglade, je suis ergothérapeute au CHPG et avec Thomas Martin on anime un groupe de sport à l'espace fitness qui est le cardio training. On y retrouve sur cet espace le yoga, abdos fessiers, du HIIT boxing. Donc nous, le cardio training ça va consister en début toujours à une petite mobilité pour essayer que les agents puissent être le plus souples possible dans leurs activités et le moins raide possible, ce qui va pouvoir éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques et ensuite on va travailler sur tout ce qui est cardio. C'est un groupe qui est très très joyeux, on est 8 ou 10 à peu près à chaque fois et ça nous a permis, entre autres, de faire du sport et de se sentir mieux en bonne santé, de trouver une place particulière dans l'hôpital. Ça crée toujours une bonne ambiance et une facilité de communication entre nous au sein de ce grand établissement. Cette initiative visait à répondre aux enjeux actuels sur l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. On constate un fort engouement autour de cette activité et ce qui est innovateur, c'est également l'application qui a été mise en place et qui permet aux agents directement de réserver leurs cours sur une application, ce qui rend beaucoup plus pratique les différentes inscriptions. C'est un projet qui répond pleinement aux attentes de nos professionnels et nous souhaitons continuer à développer des activités autour de cette initiative.